Salut à tous et merci de nous rejoindre pour l'un des matchs les plus regardés de Rome. Une rencontre qui ressemble à un opéra. Le décor est prêt, le public est en place et les acteurs ont enfilé leur tenue de scène. La Juventus de Turin et l'Inter Milan s'apprêtent à nous faire vivre un nouvel acte du fameux Terbi d'Italia. Inutile de dire que ce loup des affiches les plus attendues de l'année, c'est toujours très très chaud et ce match-là ne fera pas exception. Quel privilège d'être dans ce stade, il est sublime, un véritable modèle pour toutes les autres enceintes du monde. Ce match n'a d'amical que le nom vu l'ambiance qui règne ici. Oui, ces deux équipes sont les meilleurs ennemis du monde. C'est surtout une histoire de fierté. Mais peu importe ce qui s'était avant le match, vous pouvez être certain que sur le terrain, les joueurs ne vont pas se faire des cadeaux. Et coup d'envoi des joueurs. Ce match, éclairez-nous d'arène, vous voyez qui comme homme du match ? Je vais prendre un petit risque avec Mauro Icardi. Il est encore jeune, mais quand on le voit, on comprend pourquoi il était aussi convoi. La bonne intervention. Matuidi. Matuidi qui veut se projeter. Peut-être l'occasion. Matuidi. Matuidi. Il est à distance de tir. Matuidi. Et ça ne passe toujours pas. Ça ne me sourit pas pour le moment, mais c'est bien comment il se procure des occasions. C'est le plus important. Bon, maintenant il faut qu'il marche. Bonne intervention. Cristiano Ronaldo. Oh, Mandzukic. La passe est précise. Mandzukic. Mandzukic. Et le gardien est présent. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Première corner dans cette rencontre. Et la tête. La tête. Pas de réussite. D'Ambrosio. Politano. Dessino. Brozovic. Sur la gauche. Beritsic. Il a de l'espace. Finalement un centre qui ne donnera rien. Il est en cours. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés. Vous ne le trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. A mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Politano, le centre. Oui, c'est vrai qu'il y a la faute. Mathieu dit. Et il continue de progresser. Ça n'a pas pu aller plus loin. Ça, c'est une interception parfaite. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au pont. C'était bien joué, la passe au départ était magnifique. Voilà un joueur capable d'expedier des boules et des canons sans aucune préparation. La réponse pourra intervenir beaucoup plus rapidement. C'est bien fait pour Vecino. Le contrôle était un peu manqué, c'était compliqué pour le tiers. Il y avait tangé, mais il a bien jailli. Attention au danger. Le bon dribble. Une occasion. Oh, il centre. Personne pour reprendre le centre. Dommage. Le dégagement. Il est en cours. C'est joué long, c'est dangereux. C'est un bon mouvement dans la profondeur. Oh, le casse-là ! Le but pour la Géventus. Et premier but pour la Géventus. L'appel était bon, le service était parfait et il a brillamment conclu cette action. Bravo. Et ça fait donc 1-0. Il met nos scores. Maintenant, il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Dans la profondeur, sur le côté. Politano. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, quel geste. Le ballon en profondeur. Dommage, c'est trop puissant. Matuidi. Bien, la profondeur. Icardi. Oh, il but. Le but. Légalisation pour l'Inter. Il était bien placé, ce ballon. Tout simplement imparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Le jeu reprend sur un score de parité. C'est une équipe de caractère, ça se voit. Ils n'ont pas baissé les bras après avoir encaissé le but. Ils ont égalisé dans la privée. Chapeau. Politano. C'est l'habitant dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera toute aussi belle. Un par tout, c'est un score qui ménage le suspense pour la seconde période. C'est donc le moment du souffle bien beau et de préparer la seconde période. On rappelle le score. Un par tout. Et le coup de sifflet, c'est le début de la seconde période. Voici Icardi. Il est passé. Mauro Icardi qui choisit le côté gauche. Perisic. Oh, la tête ! Mais il manque le geste décisif. L'Ulter, perpite pour leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, la marche n'est pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Politano. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Oh, Mandzukic. Stéphane de Vrij. Les dégagements du gardien. L'interception au bon moment. Ça peut être extrêmement dangereux. En jeu apparemment. Je peux. Dans l'espace. Va-t-il en profiter ? Oh, aller jusqu'au bout. Au nouvel essai. Et but. Oh, l'opportuniste. Et quelle efficacité. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. C'est parti. ... Les voilà avec un petit but d'avance. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans va-tout. Et pourtant, ils vont devoir tenir. Bericic qui est servi sur cette bonne transversale. Et il perd l'équilibre. Avec Dybala. Oh, Cristiano Ronaldo. Matuidi. C'est une occasion au cours d'Azutic. La Juventus qui tente de belles choses là. Bon, ce n'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire. Indeed. En effet. C'est bien donné. Sur le côté. Bericic. Et il ne résiste pas au contact. L'arbitre s'y fait une faute. ... Cristiano Ronaldo. Bericic. Bericic. Il a failli en profiter. ... ... ... ... ... ... ... Nengolan, c'est bien donné. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. L'ouverture lumineuse, ça joue à gauche. Il allonge le jeu. Il y a peut-être un coup à jouer. Kouadou à Samoa. Stéphane de Vrij qui cherche la profondeur. Il allonge vers l'avant. Long ballon dans le sens du jeu. Chan. Matuidi. Oh, Cristiano Ronaldo. Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Cette possession un peu stérile. Et ils essaient de repartir de derrière. Stéphane de Vrij. Il décide d'allonger le jeu. par Olo Di Bala. Il y a de l'espace. Bolitano. Nengolan, qui a déjà marqué aujourd'hui. Il cherche la profondeur. Icardi. Bonsoir va pousser le résultat. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu, c'est sûr. La Juventus qui effectue un changement. Douglas Costa qui entre. Ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. En retrait pour repartir proprement. Skriniar. Attention, il ne reste que quelques minutes pour ne pas avoir de regrets en fin de match. C'est vrai que c'est compliqué. Mais ils doivent continuer à y croire. Nengolan. C'est sans conséquence. Mais quelle prise de risque inutile. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors, il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. L'arbitre a sifflé. Foute. La Juventus qui procède à un autre changement. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de son frais. Ça va leur faire du bien. Et ce ballon sur l'aile. Oh, le bon ballon. L'arbitre consulte son chronomètre. Versalco. Ça joue long vers l'avant. C'est joué long. Alexandreau qui est récompensé de son pressing. Le ballon piqué sur le côté. Oh, Mandzukic dans la profondeur. Il ne se pose pas de question. Et l'arbitre sifflé à la fin du match. Oh, voilà une défaite vraiment surprenante. Ils ont craqué. Mais bravo aux vainqueurs qui se sont, eux, battus jusqu'au bout. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? C'est toujours douloureux de perdre contre son ennemi juré. Certains préfèrent même gagner le derby et perdre le titre. Allez, courage. Le de la revanche arrivera bien assez tôt. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'Aren. Mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. A très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. Merci, Grégoire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501